Pepetela, Angola Pepetela, c'est le nom de plume d'Arthur Carlos Mauricio Pestanado Santos, l'un des écrivains les plus fameux de langue portugaise, récompensé par le prix Camoens en 1997. Né en 1941 de parents portugais immigrés en Angola, Pepetela s'est totalement identifié à ce pays et s'est engagé dans le mouvement nationaliste, le MPLA, Mouvement Populaire de Libération de l'Angola, dès le début des années 60, ce qui lui a valu l'exil en France et en Algérie. Ce professeur de sociologie a une œuvre romanesque immense, une douzaine de romans et de pièces de théâtre parmi lesquelles Les Aventures de Nungunga, 1972, Mayombe, 1980, un grand succès populaire, 300 000 exemplaires vendus en Angola et dont l'écriture porte la marque de l'engagement de l'auteur auprès du MPLA entre 1969 et 1975. N'oublions pas Luigi, La naissance d'un empire, livre qui raconte les origines de l'empire Lunda, et depuis 2001, la très belle série Jaïm Bounda, Agence secret. Comme beaucoup d'écrivains africains, Pepetela a eu à répondre à une question inévitable, celle de la langue dans laquelle écrit un auteur angolais. C'est en fait la question de savoir pourquoi et comment un écrivain d'une ancienne colonie devenu un État indépendant continue d'écrire dans une langue qui est à première vue celle de l'ancien colonisateur. En fait, la question est beaucoup plus compliquée, car si Pepetela écrit en portugais, ce n'est pas le portugais du Portugal, mais celui du petit peuple de Luanda, langue qu'il utilise comme matière première pour façonner une nouvelle langue littéraire. On m'a demandé de traiter d'un aspect langue et littérature dans le cas de l'Angola. Au fond, c'est un thème qui revient, qui apparaît régulièrement dans les réunions entre Africains, surtout en Europe. Le fait d'utiliser les langues des anciens colonisateurs dans la littérature, ou du moins dans la partie la plus représentative de la littérature. J'ai expliqué en substance que nous, en Angola, nous utilisons le portugais depuis le siècle passé. Et cette langue, qui est universelle, nous l'avons faite nôtre par son adaptation à la réalité sociale. Et non seulement au rythme propre de la nature tropicale, qui a influencé une certaine façon d'écrire, une certaine façon de manier le portugais, qui est lui-même extrêmement malléable en tant que langue, et se prête parfaitement à cela. Il y a un moment où l'on ressent une nécessité absolue d'écrire. Il y a une période de gestation, d'inquiétude, qui se manifeste surtout par le silence. Ceux qui en souffrent, ce sont la famille et les personnes les plus proches. Le silence. Bien. Tout d'un coup, on commence à écrire. Bien des fois, avec une idée générale, mais sans plan préalable. J'aime me laisser conduire un peu par les personnages qui surgissent. Certes, au fond, il est clair que c'est moi qui conduis. Mais ces personnages aussi me conduisent. C'est cela qui fait que, disons, cet accouchement est moins douloureux, parce qu'il y a toujours le plaisir de la découverte, celui de la surprise, et tourner les pages d'une chose qui arrive et qu'on n'a pas prévue dans ce chemin. Autrement, ce serait un travail très lourd et triste. Le contexte politique entre lui aussi, et pour une part non négligeable, dans les conditions de travail de l'écrivain. Non pas tant la lutte pour l'indépendance, que l'existence d'un régime politique particulier, mélange de nationalisme, de marxisme et de partis uniques. La chose la plus importante qu'il y avait en Afrique, c'était la création d'un État unitaire. L'État unitaire qui signifiait presque l'étouffement des voies contradictoires au nom d'une unité. Chose que l'on comprend parfaitement en cette période, au nom d'une unité de nouveaux pays. Avec très souvent des frontières absolument artificielles dans lesquelles il n'existait pas, et il n'existe toujours pas de nation, et où il n'existait que des États. Et c'est à partir des États que se construisent les nations. Il y avait donc cette nécessité d'un certain monolithisme qui se comprend. Cela se passait non seulement avec des régimes marxistes ou des régimes de gauche, mais aussi avec des régimes qui défendaient directement, clairement, le capitalisme. Tous ces régimes accordaient une importance décisive à l'unité. Mais cette unité était très fictive, parce qu'on a étouffé les pluralismes. Et cette unité n'unissait même pas. C'était l'hégémonie d'un groupe, donc aussi d'une minorité. Donc nous sommes en train de vivre une nouvelle phase dans laquelle les peuples africains ont découvert l'expérience. Peut-être qu'elle était nécessaire historiquement, mais on n'a pas eu de résultat. On est parti pour une nouvelle découverte, et aujourd'hui on commence à accorder une importance très particulière à la pluralité d'opinions et au débat d'idées. Et par conséquent, elle a la possibilité d'une expression plus organisée de ses idées, y compris par la constitution, la formation d'organisations politiques différentes. C'est une nouvelle phase, et je pense que toute douloureuse qu'ait été la phase antérieure pour certains groupes sociaux et certaines personnes, elle était incontournable. Elle était probablement incontournable. Et l'histoire est ainsi faite, c'est arrivé. Ce qu'il faut faire, c'est étudier cette expérience. Quelle est l'idée fondamentale qu'on peut et qu'on doit retenir ? Une des idées fondamentales, c'est la création des nations, la nécessité de la création de la nation, et au-delà de tous les divisionnismes, tribalismes, régionalismes, etc. C'est important. Bon, il se peut que les méthodes n'aient pas été les meilleures. Allons essayer de nouvelles méthodes. Et c'est évident que pour l'écrivain, cela est extrêmement important. Surtout parce que, au-delà de ce fait politique, les quelques pays qui ont vécu ou vivent des situations de guerre se trouvent détruits. Et les peuples, à cause de ces guerres, se trouvent sans perspective pour le futur. Cette nouvelle phase donne aussi des expériences. C'est l'espoir qu'on en termine avec ces guerres. Il faut résoudre ces problèmes d'une manière politique, par le dialogue et le débat d'idées. Ce qui est une façon un peu plus civilisée de faire les choses. Il y a aujourd'hui une ouverture plus grande, et une liberté d'expression plus grande. Il y a une possibilité de création plus grande, pas seulement une création dans les thématiques, mais aussi la création littéraire proprement dite, dans la recherche formelle. Il y a beaucoup plus de possibilités pour que cette créativité se manifeste. Les Africains doivent se libérer. Ils doivent dépasser les traumatismes du passé. Il est temps d'arrêter de pleurer sur l'esclavage et le colonialisme. Il faut chanter le futur, un futur d'égalité. Mais pour être les égaux des autres, il faut se présenter en égaux, et non comme des plaintifs. Pour être les égaux des égaux des égaux des égaux, et non comme des égaux.